Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subban. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. C'est une affaire de sorcellerie. C'est un moche de moment très très terrible. Une jeune femme va nous expliquer comment la grand-mère finait chercher la petite sorcière la nuit. Une sorcière qui faisait des choses aussi terribles que vous ne pouvez pas comprendre. Comment elle a tué le gros serpent ? Sous les yeux. Ah, incroyable. Mais écoutons-nous. Quand je faisais la classe du 5e, quand je me rappelle, quand je faisais la classe du 5e, un tamamin est tombé à chaque fois. Elle tombe à chaque fois, elle tombe à chaque fois. Chaque vendredi, surtout. Mon père a dit qu'il y a quelque chose, il faut qu'il y a fréquenté l'issue du Nobel. L'issue du Nobel ici, au Cameroun. Mon père, dans un vendredi, on l'appelle au lissue du Nobel que votre ci, parce que mon père était son titeur en fait, que votre ci est tombé à l'école. Mon père comporte un enfant du lissue du Nobel qui était à, au moins légèrement consciente pour l'hôpital discret au Nobel. L'arrivée commence à parler. Les voici, les voici. Je vois les gens. Laissez-moi, 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 laissez-moi. Laissez-moi comment ? Mon père, il ne comprend pas. Tu vois les qui ? Tu vois ma grand-mère avec les gens, ils sont en blanc, mais il ne veut pas partir avec moi, il ne veut pas partir avec moi. Il ne veut pas partir avec toi. Comment ? C'est qui ? Sa grand-mère, c'est le côté de la mère, en fait, de sa mère, côté maternelle. Mon père qui m'appelle Médicu, elle ne peut pas comprendre ce qui se passe. Dès qu'on a fini à l'hôpital, on n'a rien vu, en fait, on arrive dans l'hôpital, mais elle souffrait. Elle était malade. On n'a rien de l'hôpital. Dès qu'on arrive, ma mère dit qu'elle, voyons, elle appelle chez nous les ménitières, parce que je suis en bas-femme, en fait. Les ménitières. On arrive, donc je ménitière, la ménitière... Mais pas de Bayangam. Non, je suis en bas-femme, en bas-femme. Elle dit qu'il est ménitière, en disant qu'elle a ménitière fait contraire à mon papa que la petite a été initiée, en fait, de sa grand-mère. Parce que chaque nuit, quand elle dormait, elle rêvait qu'elle dansait, elle mangeait, j'avais toujours de la fête autour d'elle. Elle était fière, fidèle, elle était initiée dans une reine dans son royaume, là où elle se trouve. Et depuis la classe du cinquième, on ne peut pas faire cinq ans sans travailler, en fait. Parce que mon papa, elle aimait beaucoup nous taper, il nous taper beaucoup. Parce que même moi, il y a les traces là sur le corps, mon papa nous taper beaucoup. Sinon, maintenant, on nous disait dans l'au-delà que non, ton père ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il faut le bloquer. Elle a bloqué mon papa dans une bouteille, là-bas, à l'au-delà. Et mon papa était son mari, en fait, à l'au-delà. Ma belle-mère ne pouvait pas coucher, parce que chaque enfant qu'elle concevait, ma petite-niece, elle en ritirait l'enfant. L'enfant mourait, ou elle faisait des fausses couches. Sinon, on sent qu'elle a cru, on a commencé le lavage, elle a commencé à parler. J'ai tué tes enfants dans le morceau de ma belle-mère, de ma belle-mère. J'ai fait x, y, papa, il a taché dans tes larmes, là-bas. Oh là, demain, tu veux le détacher, oui, je veux le détacher, tout ça. C'est donc là, maintenant, qu'on l'a détaché, elle a fait comprendre qu'elle n'avait pas détaché de mon papa. Elle pouvait laver mon maman, ma belle-mère, mon maman, donc là, une femme de mon paix. C'est là, on l'a regardé avec les yeux, on a travaillé sur eux, on a fallu balisser le truc de la peau, on ne sait pas trop. C'est dans la nuit, et la nuit, elle a plu seulement sur la maison, là où on travaillait. Et puis, il y avait un foie en bord, là où on travaillait, il a brûlé la main, il ne veut pas lui, il veut le noire dans le gâti, il ne veut pas la lumière. C'est donc maintenant qu'elle est rentrée. Après quelques temps, parce qu'en fait, elle était née d'un troisième, elle est née d'un troisième, elle est née d'un troisième, elle est de la quatrième génération des ménicières. Elle aimerait d'avoir des ménicières, née des ménicières depuis. Et donc maintenant, comme le sorcier, c'est que tu le vois, où tu es l'ami du sorcier, où tu es l'ami du sorcier, et comme la petite était aussi naïve, elle ne connaissait rien de son don qu'on a pris chez elle, on l'a érodue dans le mal. Parce qu'on l'a fait comprendre que non, on ne l'aimait pas pour tout ça qu'on l'a mazreté, donc on a donc pris ce que Dieu lui a donné, on a fait du mal à lui, on a prometti sans mal. Au lieu d'aider les gens, ce que Dieu lui a donné, elle a tué plutôt les gens, en fait. C'est un peu ça. Après quelques temps, c'était en classe du quatrième, il faisait quatrième, elle faisait qu'au moins une d'euros. Elle soyez sur l'air, parce que ma mère, il restera là qu'un bon don, mais c'est une soucière. C'était elle la reine de ce qu'il gâtit, en fait. Chaque fois, elle envoyait son bois, venait nous nous emballer, mais cette petite fille nous protégeait, en fait. Un jour, elle se lève, elle commence à marcher. Elle marche autour de nous, autour de la maison. Et autour de la maison, commence à tirer des sables, elle dit, parce que c'est là maintenant que son nom s'est réveillé dans elle, le millier qui était dans elle. Elle se lève, elle commence à parler, elle parle, elle parle, elle parle. Oh, tu penses que tu as fait quoi qui ? Oh, elle commence à parler, elle parle, elle parle, elle parle. Après, elle se met en pleuve. Elle dit qu'elle même, elle se cache sur une kachi qui est mouvementée. Quant à un village, parce que maintenant, je suis en Poulabé, elle a une kachi qui était mouvementée. Je te fais comprendre, des gens, aucun mot n'est passé. Personne n'est passé dans ce chaos qui est mouvementée. Elle s'est mis à parler, 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 commencer à se réveiller. Elle est une million, je comprends, mais pas ce qui se passe en fait. Tu veux filmer ton téléphone, c'est gris, ton téléphone c'est ding, ça ne passe pas. Tu veux faire tout ça, je ne sais pas en fait. Oh, il y a que la petite chose, je comprends pas ce qui se passe. Elle a commencé à creuser un cercle, se mettre à creuser, 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 creuser. On a trouvé un d'ensemble de gris, gris, des choses qu'elle a détériorées au milieu du carrefour. Parlez, parlez, parlez. Que vous pensez que vous attachez les sables, les gens sont fatigués. Elles parlaient, parlaient, parlaient seulement à travailler. La femme, la baille, elle s'en vu, c'est, elle a commencé à payer ses gens de tous ses sorciers en fait dans le quartier. Ils ont menacé la petite, elle s'est mis à compagnie. La petite fille, elle a eu peur. Dès que le jour, il n'y avait pas de lumière au quartier, ils sont mis au carrefour. Parce que moi, moi, j'avais une formation au carrefour, son carrefour qu'elle s'est mis à travailler. Elle est venue, elle a tiré. Où est la preuve, je ne sais pas, là où. Elle a riche un gros bois à bas de la pharmacie de mon maman. J'ai dit, un gros bois. Et de toute façon, elle a pris le pont du bois. Je vois la rage qu'elle avait. Mon père était, quand on l'appelait mon père, mon père vient, quand on l'appelait mon père, mon père dessin, dit qu'il ne marche plus tôt. Elle commence à travailler, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il est tombé. Et dès qu'on était qu'il y a des meilleurs jours, là, vraiment, on était épatites. On était dépassées. On ne connaissait plus ce qui serait pas son fait. On était traumatisant, la femme. Mais qu'elle a retiré le bois en bas de cette pharmacie. Mais la femme a commencé à se rarmer. Mais la première, elle a la volée. Elle reste sortie, elle a regardé. Elle a fait la fin de sa porte. Quand elle fermait sa porte, ma petite cousine a tué le bois avec ses meurs d'imgés. Avec ses meurs d'imgés. Tu mecs. Tu le bois s'est attachée. Elle dit qu'elle a tué le bois avec ses meurs. Ou elle a fait foncer. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Ma mère fait filmer. Il dit que tu veux tenter le filmer. Tu te fais gris. Ça s'est gris une fois seulement. C'est comme ça qu'elle a détérié les gris, les gris, les gris. L'erreur que ma belle-mère a fait. Elle a donné le gris à ma belle-mère. Ma belle-mère a jeté au lieu de brûler. Parce que celui de parrain, parce que c'est que quand j'ai mérité, il y a celui qui te conserve, parce que ce genre de conseil, tu es capable d'être devenu folle. Il y a celui qui a conseillé ma belle, mais qui a conseillé ma nièce. C'est lui qui se lève le matin. Il dit qu'il a rêvé. Ma belle-mère, ma nièce, avant de travailler, il est venu dire que j'ai vu ta nièce, ma mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère-mère. C'est moi qu'on voulait vendre, en fait. Donc, maintenant, elle était beaucoup plus protestrice pour nous. Et après, c'était un âge, j'ai beaucoup souffert. Quand j'ai faisais des âges, j'ai beaucoup souffert. J'ai fait un an de maladie. J'ai dit, jour pour jour, je tombais. J'ai dit, jour pour jour, je tombais. J'avais maigri, maigri. Donc, même la chère, petite chère qu'il y avait sur moi, je n'avais plus. Que, moi, elle se m'a pas dit que le jour où maman partait travailler sur moi, enfin, la nuit, elle reçoit deux paires de clars où j'ai fait ma mère. Elle dit, que tu mantes, que tu es qui. Tu pars où avait la planète, elle nous appartient. Ma mère s'est lève. Ma mère a dit que c'est mon enfant, c'est moi qui a accouché mon enfant. Elle ne bouge pas. Non, je ne peux pas accoucher mon enfant, vous allez me montrer que vous êtes grand sur mon enfant. Ma mère a fait un combat spirituel la nuit et même ma petite, elle s'est mise à combattre. C'est comme ça que vraiment, pour dire que l'homme africain, je ne sais pas, quand tu vois le sorcier, ou tu es l'ami du sorcier, ou tu es l'ennemi du sorcier, mais moi, elle mène ici, moi, elle donne le chapeau parce que vraiment, le jour où j'ai confié ma nièce, elle a tué le mot avec les meubles, avec les mêmes DMG. Mais non, 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 elles sont fortes, c'est ta seule. Alors, waouh, ça c'est incroyable, nous écoutons comme nous, tout le monde, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, je ne sais pas, je pense que les personnes qui ont déjà un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, qui se sont mariés, c'est à eux que je vais m'entracer. Parce que l'histoire-ci est encore toujours d'actualité. C'est très grave ce qui se passe. En vrai, l'histoire concerne un monsieur qui a eu déjà à se marier avec une femme. Il a eu un enfant. L'âge de 4 ans, sa mère et sa tante ont décidé de chasser la femme. La femme est partie. Il est encore allé réimposer une deuxième et qui est venu faire encore un enfant. Et pareil, au même âge, sa mère et sa tante ont fait en sorte que la deuxième parte. Et cette fois, il a épousé une troisième. Mais comme on dit, Caillou finit par rencontrer Caillou. Cette femme qu'il a fini par rencontrer a eu quand même le coeur. Je lui fais trois enfants. Et après avoir mis le troisième au monde, tout allait bien. Je crois que celui-ci a été usant. Comme l'intérêt de couple. Dans ce couple, les deux se sont disputés. Et le monsieur a pris son téléphone. Il a appelé sa mère. Il a demandé à sa mère vraiment de venir, de venir vous sauver. Le secrétaire peut-être pas s'emballer. Il a fait plus de détresse. Donc la mère qui s'emballe avec la belle-sœur qui est la tante du monsieur en question. Les deux ont débarqué dans le foyer. de leurs enfants. Voilà. Les insultes ont commencé. La tante, la belle-mère, qui se sont emportés à insulter leur belle-fille. La belle-fille aussi n'a pas croisé les bras. Elle a retoqué. Donc les insultes sont partis vraiment de gauche, de droite. Et c'est là que la belle-mère et la tante lui ont promis qu'elle va quitter le toit de leurs enfants. Parce qu'ils ne vont plus la laisser rester sur le toit de ceux-là. Et quoi qu'il arrive, qu'il pleut, il neige qu'elle va partir. Donc, l'histoire est arrivée. Bon, après, tu sais, toujours, après les volcans dans un couple, ça finit toujours pas à s'apercer. Mais le problème, c'est que ce qu'on dit de notre bouche ne s'aperce pas. Surtout quand la nature entend ce que tu as dit et qu'ils prennent position ou possession de ça, de tes vœux. Donc, le dernier enfant, un an après, on va dire parce que l'enfant venait, le dernier, le troisième enfant venait d'avoir trois ans. Quand la femme est tombée encore à nouveau en cinq ans. Cette fois-ci, la grossesse se développait bien jusqu'à ce que, d'un coup, elle a commencé à sentir des saignements. Elle est allée à l'hôpital et ils leur ont fait comprendre que c'était une fausse bouche qu'elle était à bout de paix. Ils ont retiré les bêtises. Ils ont fait ce qu'ils ont fait et tout. Quelques mois après, cette femme a commencé à sentir des maux de ventre. Le volume baisse un peu, tonton. Je peux un peu, il s'arrête bien au téléphone. Cette femme a commencé à sentir les maux de ventre à l'alpinie. Des maux d'autres qui ont commencé vraiment. Ils sont retournés à l'hôpital à plusieurs reprises pour faire des analyses. Ils n'ont rien trompé. Définitivement, ils ont vu que, bon, peut-être que c'est quelque chose de mystique. Et là, ils sont allés consulter quelqu'un qui fait des consultations. Et cette personne les a fait comprendre que la femme a un problème avec sa belle-famille et qu'elle doit d'abord partir régler le problème avec sa belle-famille. Donc, en fourniant le type de problème dont il s'agit, ils ont réalisé que c'était le conflit qu'elle avait eu ce soir, le jour de son dispute avec son mari où sa belle-mère et sa tante sont venus. Et qu'ils se sont échangés des disputes où la belle-mère a promis, là même juré qu'elle va quitter le toit de son fils. Donc, le phare leur faisait comprendre que tant qu'il aura ce conflit, qu'il n'aura pas de guérison pour elle. Elle en a fait par ses parents, son père, sa mère. Ils sont venus, ils ont convoqué une réunion à la famille de son mari. Donc, ils ont fait appel à la belle-mère et la tante. Ils ont parlé, ils ont parlé et tout. La belle-mère dit « Ok, il n'y a pas de problème, non, moi je laisse tomber, c'est passé, c'est une histoire ancienne, on était émerdés et tout. » Pour les parents de la femme, l'histoire était vraiment déjà passée. Et malheureusement, après cela, le problème a continué à persister. Et donc, le père de la femme et de la fille est allé faire une nouvelle consultation, dans laquelle on lui a reproduit le même problème. Et cette fois, on lui a conseillé de retourner voir la belle-mère de sa fille et de discuter avec elle si possible. Parce que le père du monsieur en question n'est plus vivant, n'est plus de ce monde. Donc, quand le papa de la fille est parti voir la mère du monsieur, ils ont discuté et tout. C'est là que la mère du monsieur lui faisait comprendre qu'en vrai et pour de vrai, qu'elle n'est pas vraiment prête à abandonner cette histoire parce que sa fille va quitter le toit de son enfant. Parce qu'elle, elle ne veut plus d'elle dans le foyer, dans la vie de son enfant, que la fille doit partir. Voilà la fille qui a déjà fait trois enfants. Elle a éduqué deux autres qu'elle est venue voir là. Elle en a perdu un aussi. Donc, le monsieur a quitté là et a demandé à sa fille si elle pouvait quitter le monsieur. Et la fille dit non, je ne peux pas quitter mon mari. Et le mari dit non, je n'ai pas envie de perdre ma femme. Donc, ils continuaient toujours d'aller à l'hôpital. Chaque fois qu'ils allaient voir un jardin praticien qui essayait de leur trouver une solution, la santé de la femme s'aggravait. C'est-à-dire, même si on faisait une portion, un traitement qu'on donnait à la femme, au lieu que ça calme, ça s'aggravait. Donc, ils ont couru, ils ont couru. Il y a la soeur de cette femme-là qui est allée quelque part pour consulter et dans lequel on a fait comprendre que la femme doit rester toujours sur le toit de cet homme, de ce monsieur-là, qu'il va falloir que la tente et sa belle-même s'associent pour la mener au village, c'est-à-dire dans le village de son beau-père. Parce que chez nous, il y a un peu ce qu'on appelle les arsines. C'est un peu comme chez vous, les cultes de Kral, où on invoque les défunts. Voilà. Donc, on lui a fait comprendre que vraiment, cette histoire était déjà allée chez les défunts parce que le lendemain de la dispute, la tante et la belle-mère se sont levés, ils sont allés au village, sur la paillote des défunts et ont raconté l'histoire et ont demandé à ces défunts de déguepir la fille parce que cette fille veut tuer les enfants. Donc, les ancêtres de la famille, les défunts de la famille, eux, ils ont pris ça. Ils ont entendu ce qu'est le message. Donc, ils ont pris ça au sérieux. Que si on n'amène pas la fille là-bas avec une chèvre pour supplier les défunts de la famille, qu'il aura très peu de chance que la fille reste là. Si elle va rester sur le toit du monsieur, alors c'est ce qu'il faut faire. Au prix des cas, il va falloir qu'elle prie bagage tôt. Donc, la soeur qui a reçu le message est venue annoncer le message à son père et sa mère. Donc, eux, toujours inquiets parce que la santé de leurs enfants s'empirait de jour en jour. Le ventre qui est rempli, il n'y a rien du temps. On va à l'hôpital, on fait des analyses, on ne trouve rien. On fait même des opérations dans le vide, on ne trouve rien. Rien ne s'améliore, au contraire. Ça fait que c'est compliqué. Donc, les parents de la fille ont demandé à la fille, bon, comme ta belle-mère et ta tante ne sont pas encore prêts à régler le problème, alors quitte-la pour ton bien. Quitte-la pour ton bien, quitte-la parce qu'on a encore besoin de toi. Même si tu vas lui laisser ses trois enfants. Laisse les enfants, mais sauve ta vie. Nous voilà au point où la fille n'est pas encore prête à quitter son mari. L'homme aussi n'est pas encore prêt à laisser sa femme partir. Mais à se dire, c'est quoi ? Les parents ont demandé à la fille de venir rester un peu avec eux. Sur prétexte que cela allait vraiment un peu peut-être l'aider, les aider à faire en sorte que les choses rentrent en ordre. La fille est venue chez ses parents avec les trois enfants que le monsieur ne demande pas. Et les enfants aussi tombent régulièrement malades depuis qu'ils sont venus chez les grands-parents. Et vraiment, c'est critique. Donc, on tourne toujours autour de cette histoire et on réalise que pour trouver vraiment une porte de sortie, il faut que la femme aille dans la famille, là où sa belle-mère et sa tante sont allés appeler son homme avec des prédits de balai. Parce que c'est en balayant l'entrée de ce temple-là qu'ils parlaient. Et voilà la belle-mère et la tante qui ne sont pas prêts pour aller faire ça. Parce que quand ils étaient allés le faire, ils n'avaient uniformé personne. Ils étaient allés seulement en guise de venir saluer la famille au village et en prenant le balai pour dire, on va balaer un peu la case des ancêtres. C'est là où ils ont profité pour faire leur truc. Donc, je vais vous dire ce que je veux vous apprendre aujourd'hui. vous qui êtes parent, qui avez vos enfants qui se trouvant dans un foyer. Là, simplement vous dire déjà que même vous, le foyer dans lequel vous avez fait des enfants qui sont aussi allés se retrouver dans le foyer de quelqu'un n'a pas été facile. Donc, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme et que votre garçon ou votre fille vous appelle, tant qu'en soit la situation, défendez d'abord votre beau-fils. Si, c'est votre fille qui vous appelle. Parce que quand vous ne sujissez pas amour de vos enfants dans son couple et que vous le défendez, vous créez un problème terrible parfois qui ne peut plus être résolu. La maman de ce monsieur a seulement répondu à un appel de détresse et n'a pas pris seulement la peine d'écouter sa belle-fille et de trouver un terrain d'entente entre ces deux-là. Elle a pris parti sur son enfant, elle a dit des choses, des insultes qui sont passives et voilà où nous en sommes. La vraie conséquence derrière ça, c'est que si la fille meurt, les trois enfants vont mourir. C'est ce qu'on est en train de constater actuellement dans nos consultations. Si cette femme meurt, les trois enfants vont mourir. Voilà la belle-mère et la tante qui n'est pas encore prêts à nous écouter parce que même si eux, ils retournent dans le village avec cette histoire, ça va leur créer aussi de gros problèmes. Parce que c'est comme une tombe qui est creusée. Il faut forcément qu'il y ait une tête qui rentre dans cette tombe-là. Voilà l'enfant qui ne maîtrise rien là-bas dans ce village et voilà la belle-fille qui ne maîtrise rien là-bas. Donc, aucun d'entre eux ne peut y aller sans la belle-mère et sans la tante. Donc, je vais vous demander d'apprendre et d'avoir la clémence seulement, d'avoir la diligence de donner des conseils. Si vous êtes parrain, marraine ou si vous êtes vraiment beau-père ou belle-mère. Si vous êtes beau-père, apprenez à communiquer avec votre beau-fils. C'est très important parce que ça parle de homme à homme. Parlez-y, si vous voyez des défauts sur votre fille, des choses qui ne vous plaisent pas. Au lieu d'en parler, parlez-y, parlez-en avec votre beau-fils. Ça parle de homme à homme, c'est plus compréhensif. Si vous êtes une belle-mère et que vous voyez des choses sur votre enfant qui est un garçon et qui ne vous chante pas, parlez-en à votre belle-fille. Ça parle de voix en voix, ça parle de femme en femme d'une mère à une fille. Ça n'a rien à voir avec la brutalité, les menaces, les insultes, tout ce qu'on voit là. Parce qu'un couple, c'est la paix, c'est le dialogue, c'est la communication. Au-delà de ça, quand les belles familles prennent position, ça ne donne rien. Surtout quand il y a le beau-père ou la belle-mère qui défend toujours son enfant à côté de son conjoint. C'est comme si le conjoint n'a plus de valeur. Vous voyez un peu ? Moi, c'était l'histoire que je voulais vous raconter pour vous simplement vous moraliser et vous faire comprendre que rien ne vaut les disputes. Surtout quand vous êtes un couple, apprenez à régler vos problèmes entre vous. Quand qu'en soit ce qu'il va arriver là, vous êtes mis ensemble pour le pire et pour le meilleur. Dès que vous commencez par faire intervenir des personnes de dehors dans votre foyer, soyez sûr que le foyer est brisé. Je vous promets. Dès que vous commencez par faire intervenir quelqu'un de dehors pour régler vos conflits internes dans le foyer, soyez sûr que ce foyer n'aura plus d'abonnement. Parce que toujours, les gens viennent régler vos problèmes. Alors, même s'il va falloir que vous vous boudiez, que vous ne vous saliez pas deux, trois jours, vous trouvez toujours un terrain de vous rapprocher. Même si vous avez raison, demandez pardon. Ça va être ça. Est-ce que demander pardon quand on a raison à tuer quelqu'un une fois ? Il n'a pas tué quelqu'un. Au contraire, ça a toujours donné une valeur à quelqu'un. Et ça a toujours permis à celui qui a tort de réfléchir aussi. Ne laissez pas les gens de dehors venir avec le problème de vous. Et surtout, ne vous mettez pas dans une relation par intérêt. Parce que le jour où cet intérêt va partir, vous allez partir de cette relation-là. Et vous aimez quelqu'un parce qu'elle a les fesses, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est beau, parce qu'il a des abdos, parce qu'elle a les seins. Le jour où les seins ne seront plus là, les abdos ne seront plus là, la beauté ne sera plus là. Vous ne serez plus là aussi. Aimer quelqu'un sans aucune condition et ça n'a rien. Vous verrez que quoi qu'il arrive, les deux pieds vont rester ensemble. Parce qu'un couple, c'est comme deux montagnes. Ils sont à côté. L'un à côté de l'autre pour atteindre l'autre. Il faut que l'un paie par l'autre. C'est tout ce que moi, je vous dis. Et sur cela, bientôt, ça va sonner. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, tout à l'heure, si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous et restez connectés. Merci. Merci.